... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de European R.C. XIV avec le Congo. On se retrouve donc à la fin de notre guerre avec la Grande-Bretagne. Je suis content qu'il vous a bien plu comme guerre, donc ça me fait très plaisir. On était plus ou moins comme habituellement en train de remettre les trucs en place suite à la guerre. De gérer un peu ici les rébellions qui peuvent péter. Donc j'ai dispatché mes troupes pour qu'elles fassent en sorte que les deux prochaines, Yao et Kanembornu, ne pètent pas. Ça nous évitera toujours quelques fights normalement. Sinon, qu'est-ce qu'on faisait de beau ? On pouvait prendre une tech, mais on va attendre d'être à moins 5, bien sûr. C'est là qu'on voit quand même toutes nos doctrines qui améliorent les techs militaires. On peut prendre la tech militaire à plus 5% avec 413, alors qu'à la 560, on n'est toujours même pas à l'attaqué au diplo. C'est la fête. On pouvait faire des états. Alors je pense qu'on va garder ça parce qu'à mon avis, l'état du cap, là, une fois qu'il sera légitimé, il va faire bien bien plaisir. Donc on verra ça. Il faut déjà l'avoir légitimé de toute façon. On avait normalement des troupes qui y allaient. Non, même pas. Pourquoi ça gueule pas ici ? Voici ça gueule un peu quand même. Bon, bah on verra. Peut-être eux. Ah oui, c'était eux qui y allaient. Très bien. Ici, on allait là pour quoi faire ? Pour envoyer des troupes ici, peut-être ? Ouais, peut-être pour envoyer des troupes ici. On verra. C'est pas une priorité. On va enlever la pause pour que les déplacements se fassent. Les Caraïbes revendiquent des trucs rien que très très classiques. Donc ici, on a les fameux navires marchands qui sont des navires de transport. Je ne comprendra jamais le choix de cette traduction. Alors, où sont nos autres troupes ? Donc ici, on n'a rien. Notre futur opposant important sera probablement les Ottomans. Mais on va attendre, si possible en tout cas, d'avoir bouffé l'Ethiopie avant de les provoquer. Tout simplement parce que, pour l'instant, ils sont très nombreux. Ils sont quasiment 400 000, je crois. Ouais, voilà, 442 000. Et ils pourraient nous attaquer sur trois fronts, en fait. Ici, par ici, ou par là. Et nous, si on doit se déplacer d'ici à là, on l'a vu avec la Grande-Bretagne, il faut qu'on fasse tout le tour. Et on ne peut juste pas se permettre, tout simplement, de répartir, de concentrer nos troupes. Parce qu'ils attaqueraient d'un côté facilement. Ni de se disperser, parce que 30 000 hommes sur chaque côté, face à 400 000 hommes potentiels, ça ferait mal. Donc, du coup, pour l'instant, on va essayer d'éviter les guerres avec lui. En attendant que ce soit un petit peu moins la merde. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Réputation diplomatique, c'est pas tout de suite. Les réseaux d'espionnage, par contre, ça me plaît bien, tiens. Un petit peu de réseaux d'espionnage. Ça me paraît pas mal. On est en régence, en plus. Donc, pour l'instant, on ne va pas s'affoler sur les guerres, de toute façon. On va préparer, tout simplement, des petites revendications en droite à gauche. La Grande-Bretagne, normalement, on s'était fait plaise. Et on a le moyen de faire des revendications, donc on va en faire. La France, elle est contente ou pas ? Ouais, la France, elle est contente, mais... C'est pas ouf, quoi. On a même pas de bonus parce qu'on lui a filé une province, quoi. C'est un peu triste. Du coup, le mec qui s'occupe de personne, il va aller s'occuper des alliés. Alors, au niveau des troupes, on est un petit peu en dessous à cause des mercenaires, je pense, qu'on a dû embaucher. Mais on va attendre un peu parce que ça ne nous plombe pas trop financièrement. Et une fois qu'on aura légitimé les provinces, il y a moyen que ça ne soit plus un problème. Est-ce que les troupes continuent leur chemin une fois qu'elles ne sont plus en exil ? Les états, on peut en faire combien ? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire maintenant ? On peut en faire que trois. C'est pas ouf. On peut regarder quand même les éventuels plus intéressants, genre Bornou et la Côte Septentrionale. Est-ce que c'est vraiment rentable ? On va pas oublier qu'une fois qu'on aura pris nos vassaux, ça va, ça c'est gratuit à prendre comme état, tout simplement. Alors la Côte Septentrionale de machin, c'est ça. 1,81, ouais si, ça c'est pas mal quand même. On va le prendre ça. Alors du coup il y a des armes qui gueulent, les deux, ok très bien. Voyons ça. Ici, ça c'est un truc parfait pour les nobles. Plein de troupes. Et pour les clercs, alors ça c'est à 0% malheureusement déjà. Ça c'est déjà donné à des gens. Est-ce qu'on a des trucs qui ne seraient pas à 0% ? Non, de toute façon je crois que le truc que j'ai filé aux nobles, il était déjà à 0% aussi. Donc si là il y avait quelques trucs, ça c'est pas mal ça. Ouais c'est pas mal ça. Allez, on va enfiler ça. Nickel. D'ailleurs, tant qu'on y a géré les rebellions, est-ce qu'on pourrait pas se faire un peu plaisir ? Donc ça si je fais ça, ça va grave péter. Ici on n'est qu'à moins 0,8, c'est pas ouf. Ici on est à 1, ici on est à moins 2. Ouais non, globalement ça gueule déjà pas mal dans le pays, donc on va se détendre. Au niveau agitation, on n'est vraiment pas ouf. Entre la lassitude de guerre et l'unité religieuse, c'est quand même pas la teuf. Ici ça se calme, ça c'est une très bonne nouvelle par contre. Je pense qu'en notre prochaine doctrine, il faut que ça soit une doctrine religieuse. Celle de la constitution là. soit les doctrines humanistes, soit les doctrines religieuses, je sais pas encore bien. Ici on aurait direct un missionnaire supplémentaire, c'est quand même assez intéressant. Après ici, l'unité religieuse plus 25%, ça aide quoi. Le problème, si je me souviens bien, c'est que les hérésies, on n'en rencontrera jamais. Nous, ce qui nous fait chier, c'est le paganisme. Or le paganisme, je crois pas que ça soit géré ici. Tolérance contre les hérésies, plus de culture, amélioration des relations. Ah si, tolérance contre le paganisme ici quand même. Les doctrines humanistes ne seraient pas déconnantes, plus de culture, c'est pas mal. Après ici, on a quoi ? La stable moins chère, les missionnaires plus puissants, un peu de tolérance, la foi, plus de prestige. Puissance des missionnaires contre les hérétiques, donc ça, ça ne nous sert à rien. Et Deus Vult. Bon ouais, coup de conversion culturelle, l'hérité mensuelle d'éclair, ouais, c'est peut-être pas ouf, ça va peut-être partir sur l'humanisme. En plus, on est quand même bientôt aux lumières, donc c'est pas, c'est plutôt dans le thème. On va voir. Alors du coup, ici, on a encore un à Rano, c'est où Rano ? C'est là, Rano. Ah, je me suis couré, ça que vous me dites, je les ai posés là, au lieu de les mettre ici. Non, ça gueule ici aussi, mais ça doit être quelqu'un d'autre du coup. On va regarder ça. Canot, non, il y a canot, enfin, en fait, ça gueule dans trois trucs ici. C'est ici que je les ai mis au mauvais endroit. Venez là, les gens. On perd plein de revendications, ça fait un peu chier, mais on va les refaire du coup. Aussi sec, hein. Côte de l'or, hop, voilà. Il nous faut des revendications sur l'Angleterre, il n'y a pas de débat. Sur Tunis, comment on est au niveau revendications ? On a quelques revendications. Donc le thème, c'est de gérer vite fait ces explosions, là. Et après, on va aller s'occuper de l'Ethiopie. Ouais, d'ailleurs, l'Ethiopie... L'Ethiopie, elle a plus d'alliés. Après, ça représente quoi, l'Ethiopie ? On ne pourrait pas s'en occuper avec, genre, une armée, un truc du style. L'Ethiopie, l'Ethiopie n'est pas E. Parce qu'il y a un accent, c'est ça que vous me dites, c'est à la fin. Voilà, c'est à la fin. 23 000 hommes, peu de réserve. Ouais, on pourrait s'en occuper avec ces deux armées-là, en fait. Donc, bon, toi, tu vas laisser tomber l'idée, tu vas remonter là. Prendre un commandant. Toi, je ne sais plus pourquoi je t'avais foutu ici, mais pour l'instant, pareil. Tu vas faire autrement. On va aller s'occuper très vite fait de l'Ethiopie. Peut-être que combien l'Ethiopie ? 19, donc on est toujours très en avance, ça c'est très bien. Voilà, ici, ça ne gueule plus. C'est de la tombe, donc après, c'est notre vassal qui gueule, mais normalement, il y a 9 000 hommes, il est 13 000, le temps qu'il rentre, ça devrait le faire. On va peut-être attendre que Jima soit rentré au pays. D'ailleurs, on va peut-être complètement demander à une armée d'aller se poser directement là-bas. Peut-être pas celle-là. Plutôt l'autre. Sa capitale est toujours là, à l'Ethiopie. Ouais, sa capitale est toujours là, donc on va aller poser notre armée avec du... Ouais, c'est lui qui a du siège. Donc on va aller poser notre armée avec du siège dessus. Et lui, voilà, il va aller dans le coin, et on se prendra un ou deux mercenaires pour gérer derrière. Voir des gens ici. Donc là, on peut prendre ces deux techs. Mais bien sûr, on va attendre le 5% qui vient juste d'arriver. Donc là, normalement, on va perdre de l'innovation, voilà. Donc on va instantanément prendre les techs. 350 points, la tech militaire, c'est ultra rentable. C'est contre 530, la tech diplo. Ça fait carrément plaisir. On a des nouvelles unités. Hop là, je crois que c'est tout, oui. Oui, c'est tout. C'est parfait, donc là, on est très très bien. Mais genre, très très bien. Au niveau des troupes, on pourrait faire mieux. Ah bah complètement, 2500 troupes à Kilwa, on prend. Il n'y a pas de débat. Ces deux armées-là, du coup, seront largement à même de s'occuper de l'Ethiopie. De la défoncer, littéralement. On n'a même pas le même look à s'occuper en plus cette fois, donc aucun stress, franchement. On va rappeler celui-là. Ah, on a perdu un conquistador. C'est la tristesse. Bon, un seul commandant, ça me fait un peu chier quand même. Vous, là. Claquez-moi un général, s'il vous plaît. Merci. Allez, à quoi il ressemble, là ? Ok. Ça vaut bien le coup de les booster, les commandants, pour avoir des trucs pareils. Merci, quoi. Ici, on devra peut-être reculer un peu pour éviter que l'Ethiopie nous tombe dessus à 30 000. Mais notre fort, maintenant, devrait bloquer le chemin. Puisqu'il est amélioré, n'est-ce pas ? Au niveau de la flotte, on va peut-être ramener nos navires lourds. Ah bah, ils sont déjà partis. J'ai dû les envoyer chasser les pirates, un truc du style. Les flottes. Voilà, deuxième flotte, elle est là. 15 navires lourds, on va les garder sous le coude. Ils devraient largement suffire à gérer l'Ethiopie. En cas de besoin. Ça nous coûte plus de 85, ces bâtiments-là. C'est quand même bien rentable. On va en faire un petit vite fait. Voilà, on est presque en position pour aller s'occuper de nos amis éthiopiens. On n'a que 5 canons dans cette armée-là, mais c'est pas grave. On fera avec. Notre trêve, normalement, avec eux, va se terminer, je pense, pendant la guerre, tranquillement. Ah, par contre, il est allié aux Ottomans. Ah, il s'est allié aux Ottomans, l'enfoiré. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. L'Ottoman qui nous a rivalisés. Il faut le rappeler. Donc, eux, ils refusent, bien sûr. Et eux, j'imagine que c'est pareil, ils s'en foutent. Ok, donc là, on a une alliance Massina-Ottoman qui peut piquer. Ok, alors, la Banque Nationale. Alors, on gagne 1 en stable, 5 en inflation, 2400 du cas. Et l'inflation est réduite. Ok. Ou alors, intérêt annuel, moins 0,50. Non, non, l'inflation, c'est très bien. Et du coup, avec notre stable supplémentaire, on est bien. Alors, on peut prendre une décision. Se convertir au christianisme ou à l'islam, non. Non, absolument pas. Je reste fétichiste, moi, monsieur. Et par contre, on doit pouvoir faire des trucs, voilà. Complètement rentable, ça, c'est très bien. Ici, on a quoi ? Non, ça, c'est pas ouf. Au niveau des troupes. Voilà, un petit peu de troupes. Au niveau des forts, du coup, est-ce qu'on avait bien tout mis à jour ? Ouais, ça se construit. Nickel. Au niveau des universités, ça serait pas mal de faire quelques universités, au moins, dans nos plus grosses provinces, là. Histoire que quand les lumières arrivent, ça se déploie. C'est ici qu'on avait amélioré et ici, mais on est déjà en train de construire des trucs, du coup. Ici, c'est bientôt fini. Ouais, faut que j'essaie de penser à ça. On va rajouter un oeil au niveau de développement. On va en construire dans les provinces assez développées, quoi. Genre dans le coin, là. Comme ça, ce sera fait. Bordel. Montrez-moi le niveau de développement, c'est possible ou pas ? Pendant que j'ai l'interface d'ouverte, voilà. Alors ici, on construit déjà. Ici, on construit déjà, c'est pas de bol. Ici, on construit rien. On va en faire un petit. Ici, c'est plutôt bien développé, localement. Puis c'est central. On va en faire un là. Ici, on a Katsina, qui est plutôt propre. Je ne peux pas, parce qu'il y a trop de bâtiments, ça, que vous me dites. Ici, on construit déjà. Ça, c'est pas chez nous. Enfin, ça, c'est chez notre vassal, plutôt. On va en construire un là, c'est pas trop grave. Ici, ça serait pas mal, également. Mais je ne peux pas, parce que je n'ai plus les sous. Ok. Ici, on est comment comme bâtiment ? On peut construire un bâtiment. Ici, on est plein, malheureusement. C'est bien dommage. D'ailleurs, on convertit et ça ne gueule pas, ici. Ah oui, si, ça gueule complètement. Ok, très bien. Remettons-nous en route. Du coup, j'ai envoyé, oui, j'ai envoyé tout le monde là. Bon, pourquoi pas. Éthiopie. Éthiopie, Éthiopie, ma chère Éthiopie. Ce sera donc une guerre pour prendre Chewa, direct, la capitale. On ne s'emmerde pas. Il est tout seul, donc pas de stress. Hop, c'est parti. Et ici, avec ses troupes, on va aller se balader un peu dans son territoire. Et donc, comme promis, on va prendre deux mercenaires là dans son dos pour s'occuper de prendre tout ça. Sachant qu'il y a Dawassir qui pourrait très bien en reprofiter. Il est du genre à profiter de ça, l'enfoiré. Visiblement, il n'y a aucun autre fort dans le coin. Ce qui est une excellente nouvelle. Nos navires lourds, on va les poser là pour couvrir sa flotte. Vous, vous allez directement là-bas, s'il vous plaît. Alors, son armée est là. Enfin, une partie en tout cas de son armée est là. On va essayer de la choper pendant que lui fait le siège. Ici, je vais prendre ça tout simplement pour court-circuiter Dawassir le plus vite possible. Sachant que s'il recrute des trucs là, il a ce fort-là pour le bloquer plus ou moins. Donc, ce n'est pas trop grave. Par contre, notre général est vraiment pourri. La bourgeoisie veut des privilèges. 50 points admins ou 50 points diplômes. Les marchands perdent en loyauté. Ouais, on pourrait se permettre qu'ils perdent en loyauté, les marchands. Après, les nobles qu'ils regaillent encore en loyauté, ce n'est pas top. Ça me fait un peu chier de perdre des points admins, surtout qu'on est déjà en retard. Donc, on va perdre des points diplômes, tant pis. Et on va leur filer des chartes. Vite fait. Ah, ici, il y a un siège. Non, il n'y a pas du tout de siège. C'est un faux truc. Ils sont allés à qui, eux ? À l'Afghanistan. Ouais, c'est pas ouf. Bon, on va découvrir des diplomates. Ça, c'est un grand classique, également. Toi, tu reviens. Tu vas commencer à faire un petit réseau chez nos amis éthiopiens. Alors, il est parti où ? Il est peut-être parti par là. On va aller par là-bas, des fois qu'il soit barré dans ce sens-là, l'éthiopien. On a le droit de passage ici ou pas ? Non, on n'a pas le droit de passage chez Dawassir. Du coup, l'éthiopie non plus. Ah merde, notre diplomate a été découvert à Massina. Fait chier. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec nos points ? Non. Bon, bah lui, de toute façon, il nous sent venir. Il est en mode très 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 agressif là-dessus. Dawassir, va falloir qu'on fasse des revendications chez lui à un moment. Enfin, notre vassal, surtout. Parce que nous, je pense pas qu'on peut. Non, nous, on peut pas. Du coup, on a un mec qui ne sert à rien. Chez qui on pourrait l'envoyer ? L'Angleterre, on fait déjà. Tunis. Tunis. Tunis, c'est très très bien. Allez, hop, c'est parti. On va s'occuper un peu de Tunis. Alors, il y a mille hommes dans le coin. Qui vont par là. Ah, peut-être qu'il va faire le tour par ici. Non, on peut pas passer chez les ottomans pour l'instant. A voir. Donc ici, il faut qu'on avance le plus efficacement possible, bien sûr. On va essayer de garder un oeil dessus. Hop. Là, je ne fais rien avec cette armée, à part le chasser, c'est exprès. Juste me débarrasser de ces troupes, parce que je pourrais les battre très facilement. Et que derrière, du coup, je n'aurai aucun risque à éclater mes armées pour prendre tout ce qu'il faut prendre. Voilà, donc là par contre, c'était le risque qu'ils recrutent des troupes dans mon dos. Parce que mes mecs sont un peu tout seuls quand même, mais c'est pas trop grave. Au pire, on va y reculer. Quand ils auront fini ce siège, on va y commencer à être nombreux quand même. Il faut qu'on recule. Ici, on va choper mille mecs. Non, il change d'avis. On va reculer, tant pis, c'est pas grave, ici, deux secondes. Ici, on va alors sauter dessus. Ouais, ça me va. Voilà, on a le malus de traversée, parce que notre général est nul, mais c'est pas grave. Voilà, le malus de traversée face à la différence de tech, voilà, quoi. Chez qui ça gueule, cette fois ? Accroissement de l'autonomie. Ah, bordel. 28K qui pourrait gueuler dans les îles Bourbon et compagnie, là. Ah, les ottomans font des réseaux chez nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, accroître l'autonomie, ici ? Voilà, par exemple. Ça les calme un peu, déjà. Qui d'autre ? Cap vert. Cap vert. Cap vert. Tous ces caps, je ne sais plus, moi. Ah oui, c'est vrai, j'avais pris ce truc-là. Oh, j'ai oublié. Voilà, hop, voilà. Quand ça sera légitimé, ça gueulera plus. Et puis, par contre, le cap, on ne va certainement pas baisser l'autonomie. Enfin, c'est mort. Il n'y a pas moyen. Les bateaux. Vous allez là. Vous allez là. Vous allez là. Allez, vous allez ici. Voilà, merci. Donc là, on va les défoncer. Ah, on ne les a pas stack wave, donc on va les poursuivre. Ce n'est pas un problème. Ici, on va aller rejoindre les gens qui font le siège par là. Comme je disais, de toute façon, ici, d'ici qu'ils fassent le siège de ce fort, même s'il n'est pas encore tout à fait amélioré, on a le temps de les poursuivre. Alors, ils vont à Jésus, et après, c'est par là. Ok, le siège ici est terminé. C'est nickel. On va s'occuper, du coup, de ses troupes. Vos demi-tours. Continuer, donc, de faire votre petit siège. Lui, il n'est pas en danger. Déjà, il a une tech correcte, et en plus, il est tranquille. Le peul s'arrive également. Ça, c'est cool. Ouais, nos renforts, c'est un peu le drame, par contre. Il faut continuer de le poursuivre, là, par contre. Ah, il se replie, là. Je ne sais pas d'autre pour ça qu'il a foutu son unité avec son général, ici. Donc, comme d'hab, on va viser le 100% pour prendre un maximum de trucs. Cette fois, il faut qu'on fasse blober notre vassal, comme jamais, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Anti-cléricalisme. Alors, on peut forcer les marchands à payer. Ouais, mais les clercs vont être beaucoup trop influents si je fais ça. Par contre, si je fais ça, ils vont gueuler grave. Et on peut leur filer de la thune. Ouais, mais il n'y en a pas la thune. Bah, tant pis, ils vont gueuler grave, je pense. Parce que là, 80, ça se termine quand, les trucs ? 75, 75 ? Ah, bah, si, ça se termine bientôt, là. Par contre, là, c'est les marchands qui vont gueuler. Bon, bah, tant pis. Moins 25% d'autonomie locale en Mérina. Ouais, c'est pas mal, ça. Allez, on va faire ça. Donc, du coup, eux, ils ne sont pas contents. Logique. Ici, on les course. Ici, on les course également. Ah, on a une colonie autosuffisante. Et ça ferme. Ah, mais, j'ai plus de colonie ? Non, ça a dû bouger. Voilà, ça a bougé. Parfait, parfait, parfait. Un colon. Viens, là, toi. Bon, on va remplir ce trou, tiens. C'est, vous paraît, une très très bonne idée. Donc, on les poursuit, avec une efficacité, malheureusement relative, dû à notre général un peu moisi. Donc, là, il va occuper des trucs. On s'en fout totalement. Ici, par contre, il faut que vous les rattrapiez, les gens. Bougez-vous, quoi. J'ai envie de dire. Parfait, nos vassaux, j'aimerais bien qu'ils se dispatchent un peu leurs troupes, mais pour l'instant, ce n'est pas trop à l'ordre du jour. Après, si ça s'est calmé, ici, ouais, on peut peut-être commencer à envoyer des gens. Allez, hop, bougez-vous. Parce que c'est quand même un assez grand pays d'Ethiopie, mine de rien. Hop, là, ici, on va essayer de choper des gens. Ce sera fait. Alors, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a vu que le fort, ce n'était pas possible, donc il recule. Ici, partout. Du coup, je pense qu'on va pouvoir l'attraper. Ouais, quoi, peut-être pas. On va se faufiler là. Une victoire, c'était où ? C'était là. Donc, ici, on va courser ce con. On a même gagné des hommes en gagnant cette bataille. C'est la fête, quoi. Alors, ici, est-ce qu'on va choper lui ? Ou les autres petites merdes ? C'est ça, la question. Allez, voilà. On a réussi à... À s'enfuir, l'enfoiré. Les bateaux. C'est bon. Les bateaux. Qu'est-ce que vous allez faire ? Protéger le commerce. Zanzibar, c'est plus rentable. La Côte d'Ivoire non plus, c'est un peu triste. Tunis, ce serait rentable. Alexandrie. Ouais, non, Alexandrie, c'est au bout du monde, merci. Le cap, on n'y fait rien. Donc, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent dessus. Non, bah, Zanzibar. Restez sur Zanzibar, les gars. Hop, voilà. Il y a du taf à faire. Euh, ici, qu'est-ce que vous foutez ? Chopez-moi ces cons. Genre, on va vite. Ici, c'est pareil. Chopez-moi ces cons. Alors, on va choper les mille hommes. C'est pas ouf. Alors, là, on m'occupe des trucs. On avance. Discord. La Grande-Bretagne a semé la Discord dans mon sein. Ah, merde. Oui, d'autant que là, Ouais. Mécontentement, plus deux, quoi. Ça pique un peu. Nos ports sont sous blocus. Ah oui, tiens, non. T'es occupé de ça, toi. Et prends l'amiral. Voilà. Des endigènes à commandant, c'est parfait. Ça y est, eux, là, on va les choper. C'est nickel. Là, par contre, ils se sont barrés, je ne sais pas où. C'est un peu triste. Ils sont là. Voilà, les clairs vont perdre en influence. Et on a des particularistes qui se sont soulevés. Et des séparatistes même, Luke, aussi. Ah tiens, je ne les ai pas vus, ni reux. Ok, donc là, on a 44 000 hommes, quand même. Donc là, il va falloir commencer à bouger. Bon, là, ils vont pouvoir prendre des trucs. Il n'y a pas moyen de les choper tout de suite, malheureusement. On enverra cette armée-là faire jonction et s'occuper de ça dès que possible. Voilà, parfait. Donc vous, vous allez là. Ici, il faut qu'on les... Ils vont où, là ? Ils vont à Ague ou Ague ou Ague, je ne sais pas quoi. Hop, vous pouvez retourner là. Putain, comme on les poursuit, on n'arrive pas à les rattraper. C'est le drame, quoi. On occupe des trucs. C'est où, c'est là. Toi, tu vas là-bas, directement. Ici, on occupe des trucs. Ici, vous allez vous scinder, parce qu'on ne va vraiment pas assez vite. Idem pour vous, d'ailleurs. Il faut absolument qu'on aille plus vite que ça pour faire les sièges, là. C'est n'importe quoi. Ah, putain, mais il est relou. Ouais, donc, on va forcément... Les gens ont pris des trucs. Ici, on va s'en occuper plus tard. Pour l'instant, dès que cette armée-là aura terminé le taf, voilà, on va peut-être réussir à la choper, cette fois. On renforce un petit coup. En plus, il y a les Pulse avec nous. On devrait être vraiment, vraiment en surnombre. La paix, non. C'est mort, la paix. Voilà. Avec un peu de bol, on va stack wipe. C'est bon. Bon, bah du coup, vous, haute urbaine, vous allez remonter tranquillement par là. On va laisser le reste des gens faire les sièges. Donc ici, on va se déplacer tranquillement. Donc ça va remonter un petit peu à droite à gauche, mais tant pis. On assimile des gens, parfait. On occupe des trucs, parfait, deux fois. Donc là, on va laisser nos vassaux terminer le taf. Il n'y a pas de stress. Ici, on défonce ses cons. La bataille navale, c'est fait. Ah, on a capturé un bateau, ici. Un petit vaisseau léger. On va l'envoyer au port. Bon, bah, ça, c'est fait. Ici, on va sortir onze navires. On est quinze dans un état tout à fait potable. Pas de souci avec ça. Vous, vous glandez. Vous, vous glandez aussi. Vous, vous glandez aussi. Non, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. On perd de la thune, c'est à cause des marchands. Mais bon, on avait de la réserve financière. Donc, c'est plutôt pas si mal. On va quand même... Ouais, quoi que non. Je ne peux pas désarmer les forces. Il y a des trucs qui pètent partout. Ouais, si. On va quand même en désarmer quelques-uns. Ceux qui servent vraiment à que dalle. Tout ça, là. Bon, ça, là, on va les laisser, quand même. Celui-là, on va le laisser parce que ça se cerne un peu, lui. Donc, même si normalement, les particularistes ne m'aident pas à se balader d'un coup à travers tout le pays. On va rester prudent. Donc, ici, il commence à avoir de la troupe, quand même. Pour qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait. Du coup, vous, vous allez plutôt aller là, en fait. Terminer ça, vite fait. On va se regrouper là. 2000 hommes, ça peut déjà permettre de gérer contre la force très, très relative de l'Ethiopie. Oui, les séparatistes prennent des trucs. C'est normal. On va aller là-bas puisque nos vassaux s'occupent du reste. Les même looks, ils vont s'étendre, mais normalement, voilà. 60 mois. Ça va, on a le temps. Donc, ici, il nous reste encore quelques troupes à défoncer. Là, on améliore ce bateau. Donc, ici, on se regroupe. On occupe des trucs dans le coin. C'est où, c'est là. Il se casse, c'est con. Je comprends rien au fonctionnement de l'IA, des fois. Ici, on va choper vite fait un mec et puis on va s'occuper de ces 4000 hommes très, très vite fait. Ah, les droits de colonisation du nouveau monde des marchands, c'est fini. Et on ne peut pas le refaire parce qu'ils n'ont pas assez d'influence. Ça, c'est pas avant 94. Ça serait qu'ils aient 10 d'influence, c'est ça. Il faut qu'ils aient 40. C'est un peu relou. Le cap, on n'a pas fini de le légitimer encore. On leur filera le cap quand on aura fini de le légitimer. On verra si ça suffit. Ah, ici, il va me casser les coudes. Très, très clairement. On va très vite fait s'occuper de ce combat, là. Paysans en colère. Ah, bordel. Iboïna, c'est où, ça ? Ok, c'est sur Madagascar. Ah, là, c'est les grands-bretons. Oui, je dis les grands-bretons et je l'assume. Qui foutent la merde. Clairement, c'est de leur faute. Du coup, on va leur coller des revendications dans la tronche, parce que pourquoi pas. Donc, ici, ça va se gérer. Ici, c'est plus l'Ethiopie. Là, vous ne servez à rien, les gens, demi-tour. Ici, ici, on va s'occuper de ces derniers territoires. Donc là, on va choper les derniers bateaux. Ce sera fait. Voilà. On n'en a pas capturé, cette fois. Non, on couvra 15. On va aller se réparer tranquille. Ah, on perd des revendications sur Massina. Ça, ça fait chier, par contre. C'est très, très fort triste, je dirais même. Ah, oui, il me semblait bien qu'il y avait un siège. Je ne le voyais pas, mais il y avait bien un siège en cours, ici. Bon, bah du coup, nos bateaux vont nous servir à quelque chose, au final. Ok, Gatsina, c'est fait. Ça coûtait une blinde. Les populaces congolaises ont pris possession de trucs. Non, mais vous, il faut arrêter de lander, là. Je me suis fouté. Bougez-vous le cul, vous n'avez pas de commandant, on s'en tamponne. Écrasez-moi ces gens. Très vite. Genre, très, très vite, quoi. Genre, plus vite que ça. Ah, merde, des rebelles ont traversé la frontière, ou ça ? Ah, oui, ok, non, c'est eux qui, c'est eux qui ont traversé, ok. C'est pas grave. Là, par contre, il faut arrêter les conneries. Hop. Allez, en avant. Toi, tu vas aller me dessiéger ça. Toi, tu fais rien, tu vas là. Ah, mais pourquoi je leur demande de s'attacher ? Mais détachez-vous, les gars, il faut arrêter. Ne soyez pas débiles, s'il vous plaît. Ici, on est bien. On va retourner ici. Donc là, on s'approche doucement du fight. On va attendre un mois pour... Non, on va y aller. On va y aller, il faut qu'on avance sur ce truc-là. On va jeter un oeil à ce qui se passe ici, du coup. Ça y est, on a légitimé des trucs. Pas assez vite, malheureusement, pour que ça ne pète pas, mais... Ça devrait déjà faire en sorte que ça se calme. Eux, ils ont fini leur bataille, là, oui. Allez, en avant. On a besoin de renfort dans le coin. Ici, butez-moi ce mec. Genre vite. Ici, on leur saute dessus. On est à 3 000 hommes de moins, mais normalement, avec notre tech, ça devrait le faire. Voilà. Pas encore que, hein, ça pique un peu. Allez, on termine ça très vite fait, s'il vous plaît, merci. Le épisode est beaucoup trop long. Voilà, faisons, c'est fait. Hop. Hop. On dessiège tout ça. Ici, on a fait le taf, on se sépare. Et du coup, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Tout simplement. Hop. On va mettre à jour les bateaux et les envoyer à Aden, parce que j'ai envie de les envoyer à Aden. Et du coup, on s'arrête là pour cet épisode. On finira la guerre lors du prochain, ça ne devrait pas être trop trop long. Et derrière, eh ben, on verra contre qui on peut aller jouer à la bataille. J'espère que cet épisode vous aura plu, en tout cas. Même si c'était relativement calme par rapport à la Grande-Bretagne. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.